bonjour et bienvenue chez création et partage nous allons voir aujourd'hui la couture anglaise vous allez me dire qu'est ce que la couture anglaise vous devez par exemple faire un vêtement et vous n'avez pas de surjeteuse vous voulez vraiment que tous les fils ne se voient pas ne soit pas à part où que vous ayez un travail net donc c'est assez long mais dans ces cas-là il faut procéder avec la couture anglaise donc là voyez j'ai pris un morceau de tissu que j'ai coupé donc en deux que nous allons assembler avec la couture alors dans un premier temps d'habitude vous faites toujours couture endroit contre endroit quand vous faites une couture donc c'est à dire comme ceci voyez là ce que nous allons faire c'est l'inverse pour la couture anglaise nous devons faire couture endroit contre endroit donc nous positionnons et nous allons épingler donc voilà vous épinglez on a dit envers contre envers et vous épinglez perpendiculairement à comme toujours pour pouvoir passer vos aiguilles dans votre machine donc là nous allons donc c'est parti pour une couture droite on est parti alors n'oubliez pas de faire votre marche arrière un toujours et on est parti donc voici ce que vous obtenez une fois que vous avez cousu votre couture anglaise donc ça c'est sûr l'arrière du tissu là c'est sur le devant donc là il ne vous reste plus qu'à bien ouvrir ici votre couture alors le mieux moi je vous conseille c'est de la repasser la vue que je vous fais la vidéo je le fais vraiment du mieux que je peux avec les doigts donc vous ouvrez bien voilà et après ce que vous faites au final c'est que vous rabattez votre tissu je sais pas si vous le voyez bien je vais vous montrer ça attendez je me mettre de face à ce que vous voyez bien là après finalement vous rabattez votre couture voilà voyez il faut que vous soyez donc là vous êtes en droit contre en droit donc je vous conseille de bien le repasser et là du coup vous allez refaire une piqûre à 1 cm du bord donc nous allons donc là nous sommes en droit contre en droit et nous allons donc piquer notre tissu donc on a dit à 1 cm du bord point droit marche avant et marche arrière et je vais vous montrer ce que ça donne voici ce que vous obtenez sur l'endroit une couture impeccable donc pensez à bien repasser moi j'ai pas pris le temps et voici ce que ça vous donne sur l'envers voyez du coup vous n'avez aucun fils qui apparaît pas moi à part votre fils de couture bien sûr mais je veux dire tout est pris à l'intérieur et ça ne peut pas s'effilocher donc par exemple celles qui n'ont pas de surjeteuse c'est un bon moyen d'avoir un travail propre pour faire de la confection de vêtements après ce qu'il faut faire quand vous avez genre par exemple pour les encolures les manches pour les manches ce que vous ferez c'est que vous couperez avec votre ciseaux comme ceci voyez au niveau alors je prends mon petit ciseaux vous coupez ici voyez vous faites un cran je vais vous montrer voilà vous voyez là j'ai fait un cran vous faites plusieurs crans pour faire les arrondis quand vous avez des parties arrondies pour l'école pour les comment dessous de manches etc mais là voyez vous avez quand même une belle couture donc voici la couture que l'on appelle la couture anglaise ben je vous remercie et je vous dirai à très bientôt chez création et partage couture